Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de se demander ce qui se passe quand on modifie le rayon d'un cercle. Quel sera l'effet, quand on modifie le rayon d'un cercle, quel est l'effet sur la circonférence et quel est l'effet sur l'air de ce cercle, de ce disque plutôt. Je vais commencer par prendre un cercle, je vais faire un cercle déjà ici, disons que ça c'est à peu près un cercle. Et ce cercle là, il a un certain rayon, le rayon c'est la distance, je te rappelle c'est la distance entre le centre du cercle et un point n'importe lequel de la circonférence. Et donc ce cercle là, il a un rayon d'une certaine valeur que je vais appeler x, ça peut être n'importe quelle valeur en unité de mesure, avec n'importe quelle unité de mesure. Donc voilà, c'est un cercle de rayon x que j'ai dessiné ici. Et puis là, dans cette vidéo, pour fixer les idées, on va juste regarder ce qui se passe quand on double le rayon du cercle. Donc en fait, je vais dessiner à côté un autre cercle qui va être de rayon double. Donc je vais essayer de le faire le mieux possible. Voilà, ça je vais le déplacer. Voilà, alors là, c'est pareil, je vais placer le rayon ici, donc c'est la distance du centre du cercle à la circonférence. Et là donc, on suppose, c'est pas très visible ici, mais on suppose que ce cercle a un rayon qui est le double de ce rayon là. Donc en fait, ici, le rayon, c'est deux fois ce rayon là, donc c'est 2x. Voilà, 2x. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe sur la circonférence. Quel est l'effet de ce doublement du rayon sur la circonférence ? Alors, dans le premier cas ici, la circonférence, je vais l'appeler c, je la désigne par la lettre c. Eh bien, on sait que la circonférence d'un cercle, c'est 2pi fois le rayon. Donc ici, ça sera 2pi fois x. Voilà. Et ici, dans l'autre cas, dans le cas de ce cercle là, la circonférence, c'est 2pi fois le rayon. 2pi fois le rayon, ça c'est la formule générale. Mais ici, le rayon, c'est 2x. Donc c'est 2pi fois 2x. La circonférence, c'est 2pi fois 2x. Et ça, je peux enlever les parenthèses et changer l'ordre des termes. En fait, c'est la même chose que 2 fois 2 fois pi fois x. Et ce que je peux écrire comme ça, c'est 4pi fois x. Voilà. Donc là, j'ai un cercle de rayon x. Sa circonférence vaut 2pi x. Et là, j'ai un cercle des rayons doubles, 2x. Et sa circonférence vaut 4pi x. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que, bon, je vais le faire ça en rouge. Ici, on a multiplié le rayon par 2. Et ce qui se passe, on peut voir ici, j'ai une circonférence qui, au départ, est de 2pi x. Et ensuite, quand je double le rayon, la circonférence, c'est 4pi x. Donc en fait, on a aussi doublé la circonférence. Pour aller de là, de cette circonférence de 2pi x à celle-ci qui est 4pi x, on a tout simplement multiplié par 2 aussi. Voilà. Alors maintenant, on va se demander ce qui se passe. Quel est l'effet de ce doublement du rayon sur les aires de ces disques qui sont là ? Alors, je te rappelle, le cercle, c'est la circonférence. Et le disque, c'est quand on considère aussi l'intérieur. Donc si on parle d'une surface, on va mesurer une aire, on parle d'une surface, eh bien, il vaut mieux parler du disque. Donc, alors, l'aire du premier disque, je vais faire ça d'une autre couleur. L'aire du premier disque, la formule générale de l'aire d'un disque, c'est pi x le rayon au carré. Donc ici, on va avoir pi x le rayon au carré, c'est-à-dire x au carré. Ça, c'est l'aire de ce premier cercle qui est ici. Et dans le deuxième cas, la formule, c'est toujours la même. C'est pi x le rayon au carré, mais ici, le rayon, c'est 2x. Donc j'ai en fait pi x 2x au carré. Alors, bon, il faut faire un petit peu d'algèbre. 2x au carré, c'est 2x x 2x. Donc en fait, c'est 4 x au carré. Donc finalement, l'aire de ce disque-là, je peux la réécrire comme ça. C'est pi x 4x au carré. Et ça, je peux l'écrire un peu plus proprement, comme ça. C'est 4 fois pi x au carré. Alors là, tu vois ce qui se passe. En fait, je suis passé de cet air, là j'ai doublé le rayon. Et ce qui se passe sur les airs, en fait, c'est que j'ai multiplié par combien ? Pour passer de l'aire de ce disque à l'aire de ce disque, là j'ai pi x au carré, là j'ai 4 fois pi x au carré. Donc j'ai multiplié ça par 4. Voilà. Alors là, si on reprend un peu ce qu'on a fait, j'ai doublé le rayon. L'effet sur les circonférences, c'est que la circonférence est doublée aussi. Par contre, l'air, elle est multipliée par 4. Alors ça, pourquoi est-ce que c'est comme ça ? En fait, ça vient directement de la formule. Alors rappelle-toi que la formule générale de la circonférence, c'est C égale 2pi fois le rayon R. Ça, c'est la formule générale d'une circonférence. Donc si je double le rayon, je vais avoir ici 2R à la place de R. Donc je vais doubler la circonférence. Si je multiplie le rayon par 3, je vais avoir ici 3R à la place de R. Donc je vais multiplier la circonférence par 3. Et si au lieu de tripler le rayon, je le multiplie par 5, par exemple, eh bien en fait, la circonférence sera multipliée par 5 aussi. C'est pour ça que quand on multiplie le rayon par un certain nombre, eh bien la circonférence est multipliée par le même nombre. Voilà. Par contre, quand on regarde les R, eh bien la formule générale de l'air, c'est pi fois le rayon élevé au carré. Pi fois R au carré. Donc en fait, si je multiplie le rayon par 2, eh bien je dois élever 2R au carré. Donc je vais avoir le facteur 2 qui va être élevé au carré. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec l'air qui est multiplié par 2 au carré, par 4. Donc c'est 2 au carré. Si au lieu de doubler le rayon, je le triple, eh bien ici je vais avoir 3R, le tout au carré. Donc ça va être 9 fois R au carré. Donc l'air va être multiplié par 9, qui est le carré de 3. Et plus en général, si je, au lieu de tripler le rayon, je le multiplie par 4, eh bien l'air va être multiplié par 4 au carré, c'est-à-dire 16. Et si je multiplie le rayon par 6, eh bien en fait l'air va être multiplié par 6 au carré, c'est-à-dire 36. Donc là, dans ce cas-là, quand je multiplie le rayon par un certain nombre, l'air est multiplié par ce nombre-là au carré. Voilà. – Sous-titrage ST' 501